Ta parole est la lumière de mes peurs, la lampe sur ma route. Ta parole est la lumière de mes peurs, la lampe sur ma route. Ouvre mes oreilles à ta gloire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, nous célébrons le troisième dimanche du temps ordinaire à Nécée. Écoutons l'évangile de ce jour, tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc, au chapitre 1, versets 1 à 4, chapitre 4, versets 12 à 21. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revient en Galilée, sa renommée se rependit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son déloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les oprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères bien-aimés En ce dimanche de la parole de Dieu, voulu par notre pape François, nous lisons le début de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Le pape François a établi que le troisième dimanche du temps ordinaire soit le jour du Seigneur consacré à la réflexion, mais surtout à la proclamation de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui donne vie, cette bonne nouvelle qui nous vivifie, cette bonne nouvelle qui scientifie. Le dimanche de la parole de Dieu a lieu à cette période de l'année où nous sommes appelés, tous frères, unis en Jésus-Christ, à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier pour l'unité des chrétiens. Célébrer ce dimanche de la parole de Dieu exprime une valeur écuménique, bien sûr, parce que l'Écriture indique à ceux qui se mettent à l'écoute de la parole de Dieu le chemin à suivre pour parvenir à une authentique et solide vie en Jésus-Christ. Ce jour est un jour selon elle. Sœurs et frères, célébrons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu, célébrons la valeur normative que possède la parole de Dieu, célébrons aussi sa valeur performative. Dieu fait, Dieu réalise ce qu'il dit. Sœurs et frères, le texte de ce dimanche nous propose, nous présente le début du ministère de Jésus. Jésus-Christ commence à enseigner en Galilée, mais il revient à Nazareth, le village où il a grandi. Comme il en a l'habitude, il se rend à la synagogue, s'élève pour lire la parole de Dieu. Cette lecture, retenons bien, il nous est souvent dit de la lecture de la parole de Dieu, que celui qui la cherche la trouve. Et ouvrant le livre « La parole de Dieu », le Seigneur, notre frère et notre sauveur, lit le passage où il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. « L'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'ancien. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveux qu'ils verront la lumière. Apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. Jésus enseignait dans les synagogues et il lui dit que tout le monde faisait ses éloges. Les gens ne tarissaient pas d'éloges. On pourrait dire que Jésus parlait bien. « À Nazareth, il se lève et se fait lecteur pour donner à méditer la parole de Dieu. Et tous l'écoutent et observent son grand amour pour les Écritures. Qu'en est-il pour nous, frères et sœurs ? » Quel amour avons-nous pour la parole de Dieu ? Avons-nous encore le temps de nous acheter une Bible, de la lire, de la méditer. Aujourd'hui, le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, nous invite à prier la parole de Dieu, à lire la parole de Dieu, à la fois dans nos familles, dans nos lieux de service, mais aussi en assemblée. Cette parole doit être accueillie. Ainsi, la parole de Dieu deviendra pour nous l'Écriture, c'est-à-dire la bonne nouvelle deviendra pour nous parole, parce qu'elle est proclamée. Elle deviendra ici bonne nouvelle pour les pauvres, pour les aveugles, pour les escluts, pour les abandonnés, bonne nouvelle pour les laisser pour compte, bonne nouvelle pour les assoiffés. La parole de Dieu est libératrice. Alors, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur de nous tenir devant le Seigneur et de nous reconnaître tels que nous sommes, « Petit, pauvre, aveugle, pécheur, assoiffé, sa parole écoutée nous libérera. » Ainsi, si nous accueillons la parole de Dieu, elle devient libération pour nous. Que le Seigneur nous donne la grâce d'une écoute attentive de la parole de Dieu, d'une écoute priante de cette parole pour qu'elle s'inscrive dans nos cœurs. Le texte est biblique. La parole, l'écriture, peut devenir une parole de Dieu pour nous si et seulement si nous acceptons de laisser l'Esprit, l'Esprit Saint, nous vivifier. Invoquons cet esprit du Seigneur, cet esprit qui est lumière, cet esprit de force, cet esprit qui nous sanctifie pour qu'il nous visite en ce dimanche la parole de Dieu pour nous laisser habiter par la parole de Dieu. Si nous le laissons véritablement habiter par la parole de Dieu, alors son impact sera illimité. Oui, la parole de Dieu que nous venons d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Cette parole s'accomplit au moment où parle Jésus. Elle n'est pas indépendante des événements qui l'accompagnent. Elle n'est pas indépendante de notre vie au quotidien. Elle n'est pas un bavardage pur sans incidence dans ce que nous faisons. Elle est normative, certes, mais elle est performative. Et Jésus fait du neuf. Il fait du neuf aujourd'hui comme il a fait du neuf hier. Qu'il fasse du neuf dans notre vie. Et que sa parole écoutée nous transforme. Il nous dit que la parole est première. Il nous dit surtout que la parole de Dieu n'est pas déconnectée de la réalité de notre vie. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui, sœurs et frères bien-aimés ? La parole de Dieu s'accomplit aujourd'hui. Cette parole, nous la voyons, se réalise dans l'immensité de cette vallée des larmes. Elle est à l'œuvre. Et nous pouvons voir qu'elle nous touche. Mais qu'elle touche nos malades. qu'elle les libère. Quand nous partageons, elle nous touche lorsque nous acceptons de rendre visite, de donner à nos frères qui souffrent des raisons d'espérer. Oui. Comme les gens de la synagogue, nous fixons notre regard sur Jésus pour accueillir son message libérateur. Laissons-nous libérer par cette parole. Cette parole doit être annoncée dans nos familles, dans nos églises. Elle est vivifiante qu'elle nous donne vie. Seigneur Jésus, toi qui viens à notre rencontre par ta parole, sois de toutes nos rencontres en ce dimanche de la parole de Dieu. Seigneur Jésus, parole vivante de Dieu, lumière sur la vie et sur la mort des hommes, éclaire par nos paroles et nos âtes ceux de nos frères qui sont heureux, mais surtout ceux qui souffrent. et tu pleures. Seigneur Jésus, le Verbe de Dieu fait chair, dirige nos vies selon ton vouloir, selon ton bon amour, selon ton amour, afin qu'en vivant sur cette terre, que nous puissions donner à tous des raisons d'espérer, des raisons de vivre et que ta parole porte des fruits qui demeurent. sœurs et frères bien-aimés, en ce jour consacré au Seigneur notre Dieu, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, ne vous affligiez pas, la joie du Seigneur est notre rempart. Lémi, chapitre 8, verset 8, verset 8 à 10, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et cette parole est celle que vous avez annoncée, qui vous a été annoncée par l'Évangile. La paix soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit demeurent en vous. Bon dimanche à tous et que le Seigneur nous accompagne. Amen.